Ok, on est au 125e jour du Chafetz Chaim. L'herot est enolat, des fois il faut savoir se projeter à long terme. Biissur sipur echilut, n'ichlat sipur d'varim, chez sofo, chez davar yorach sin'a, imyagiu l'oznem chez l'adam, messuyam, ou anashim messuyamin. On a déjà dit que lorsqu'on raconte une histoire qui est avec du Lashonara, dans le cadre du permis, alors des fois ça peut créer, ça peut réveiller une haine qui peut arriver aux oreilles de certaines personnes, et à cause de ça on avait déjà dit, je vous rappelle dans le cours d'avant, qu'il y a des choses à ne pas raconter, à ne pas dire, de peur que les personnes vont commencer à hir, comment c'est possible qu'on a parlé de mon fils, qu'on a parlé de mon voisin, on a parlé de tout ça. Donc il faut faire attention de ne pas créer que l'histoire qu'on va raconter ne va pas créer de la haine gratuite. L'éficar, bien entendu, de là il en découle une généralité, nous n'avons pas le droit de raconter n'importe quelle histoire qui peut créer de la haine entre deux juifs. Maintenant de nouveau, même quand on parle de l'étoile et tout ça, quand on parle de l'étoile et il faut voir à qui on raconte. Si je raconte à quelque chose qui est un événement de l'étoile et qui va créer après de la haine, c'est pas simple qu'on a droit de raconter ce à partir du principe que des fois, même si je raconte une histoire à une seule personne, ils risquent d'être répétée après à d'autres personnes. Et en fin de compte, sauf ce que j'ai raconté à une personne, va être reçu de tout le monde. Si tu veux raconter quelque chose, à la condition que tu dois avertir la personne qui entend, je vais te raconter ici quelque chose parce qu'il y a une Afkamina pour toi, mais si je t'en prie, ne raconte à personne d'autre. Parce que le fait de raconter à d'autres, ça arrive à des oreilles que ça va créer de la haine gratuite pour rien. Et ça, c'est la condition que la personne à qui on va raconter, on peut lui faire confiance. Lorsqu'on lui dit, tu ne répéteras pas, il ne répétera pas. Petite parenthèse, des fois, il y a des personnes, et surtout des fois, il y a des femmes que raconter, ce n'est pas évident parce que des fois, c'est plus dur pour elles, c'est plus fort qu'elles, et elle est des fois obligée de raconter. Et des fois, il y a des hommes aussi qui sont dans cette catégorie-là. Il faut faire attention. Donc, on aura le droit à ce moment-là de raconter les choses. Bien entendu, bien entendu, ce qu'on veut raconter, il faut que ça rentre dans les cadres de ce qu'on a le droit de raconter. D'accord ? Dans le cadre qu'on a le droit de diffuser ou que c'est une histoire, qu'une histoire qui ne va pas causer de tort à personne. Mais si maintenant, il y a une avant-mina de Kabir-Khol, la personne ne va pas pouvoir garder sa parole et que ça va être répété à d'autres, et quand tout le monde va savoir ça, ça peut créer de la haine chez certaines personnes, on n'a pas le droit de raconter cette histoire-là ou cette Rikilut, ce Lashonara en question. Même si ça a une toilette, il faudra avertir la personne qui n'a pas le droit de répéter ça et de prendre ça que pour lui. Sous-titrage MFP.